Il y a une technique d'XP d'armes sur le mode DMZ de Warzone 2 que je vais vous présenter. Donc quand vous êtes dans le mode DMZ, vous allez dans vos armes, ensuite dans Atirail, vous allez bien sur le deuxième emplacement d'armes et vous allez sélectionner n'importe quelle arme que vous voulez. Donc une arme que vous avez la flemme de monter les niveaux, vous pouvez la sélectionner et faire cette technique pour augmenter les niveaux très facilement et très rapidement. Donc là je vais utiliser le bouclier anti-émode pour cette vidéo. Donc vous pouvez voir que je suis niveau 6 sur 15, donc voilà je le sélectionne, je le mets en emplacement 2 de mon Atirail et là je vais tout simplement lancer une partie sur Ashika Island. Ensuite ce que vous allez faire c'est de chercher un bateau ou alors un jet ski et faire le tour de la map. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez faire le tour de la map, vous allez visiter des lieux. Et à chaque lieu que vous allez visiter, vous allez gagner 250 XP comme là je viens de gagner. Et en fait les XP que je vais gagner en visitant toute la map va me rapporter de l'XP pour mon arme en question. Donc là bien évidemment essayez de chercher une arme, un jet ski, ce sera beaucoup plus rapide qu'un bateau. En plus je viens de me faire tuer, donc franchement le jet ski c'est beaucoup mieux. Donc là quand vous avez fait le tour de la map, ce que vous faites c'est que vous quittez la partie, hop comme ceci. Vous re-sélectionnez la map Ashika Island, voilà. Vous re-sélectionnez l'arme en question que vous voulez level up. Regardez je suis déjà niveau 7, alors que j'ai visité que 2 lieux d'intérêt. Donc c'est super tité, super rapide. Donc vous relancez la partie et là je vais essayer de chercher un jet ski. Regardez là j'ai de la chance parce qu'il y a un jet ski juste devant moi. Donc ça c'est la base, donc ça c'est nickel, hop. En plus directement quand vous arrivez sur la map, vous gagnez déjà 250 XP de lieux d'intérêt. Et là je vais faire tout simplement le tour de la map avec le jet ski. Et à la fin de la partie on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Faites attention de ne pas trop longer les côtes pour ne pas vous faire tuer par les autres joueurs. Et voilà, là j'ai fait le tour complet, donc ça m'a pris quoi ? 1 minute, 1 minute 30, voire 2 minutes max. Donc avec un seul carburant, donc là je vais quitter la game tout simplement. Et on va voir combien d'XP ça m'a rapporté. Donc ça m'a rapporté 2600 XP. J'étais au début du niveau 8 et là je suis au début du niveau 9. Donc ça m'a rapporté un niveau entier en faisant seulement un tour de map en plus ou moins 2 minutes. Donc c'est une technique super rentable et super rapide et bien entendu super facile.